Est-ce que les HPI finiront tous avec une belle situation et puis l'argent qui va avec, on va dire ? Je pense à une autre image, donc je ne vais pas en parler parce que c'est une image plus. Évidemment que oui. Évidemment que oui, c'est incontournable. C'est incontournable. Le HPI, ce n'est pas possible. C'est incontournable. C'est évident. Il ne pourra pas passer ailleurs que d'une réussite. Ce n'est pas forcément une réussite sociale, mais une réussite fric parce que c'est son objectif. Il a besoin de cet argent. Il a besoin de cet argent parce que le HPI est en insécurité, comme je l'ai expliqué. Le HPI est en insécurité. Il a un manque du père. C'est parce que l'argent, c'est symboliquement le père, donc il a un manque du père, père symbolique ou père réel, peu importe. Il a eu un manque d'un accompagnement, donc il est en insécurité. Il a probablement eu aussi un manque affectif, mais bon, c'est comme tous les surdoués. Mais en tout cas, il y a un manque de quelque chose de matériel, d'accompagnement matériel, d'un accompagnement matériel. Et en plus, on l'a cadenassé, on lui a coupé ses émotions. Il ne pouvait pas se permettre d'avoir des émotions. Ça te parle, ça, Emmanuel ? Il ne pouvait pas se permettre d'avoir des émotions, donc il a commencé à cadenasser. Puis à un moment, il s'est dit, j'ai plus d'autre route que la route, non pas de la réussite, mais de la compétition. C'est le livre que je suis en train d'écrire, HPI-HPA. Et en fait, le HPI, il va tout cadenasser parce qu'on ne lui permet pas de rentrer dans l'émotionnel. Donc il n'y a pas de fuite chez lui, il n'y a pas de fuite. La chambre à air est tout droit, il faut y aller tout droit. Et pour ses motifs, il est poussé parce qu'il a un fort QI et que le mental, l'intellectuel, n'aime pas la médiocrité. Donc il est poussé vers une compétition hyper compétitive comme mec. Regarde-moi par exemple, pas du tout. Cherchez une noiselle, une mirabelle et tout. Donc le HPI devient hyper compétitif parce qu'il est compressé dans sa condition. Dans sa condition de n'utiliser que son QI. Enfin, que son côté intellectuel, mental. Et de cadenasser les émotions. C'est pour ça que les femmes des HPI se plaignent en disant « C'est un PLN, Raymond, c'est un PLN, c'est un HPI. » Donc il bloque, il bloque, il bloque ses émotions. Et pourquoi ? Parce qu'il a besoin de cet argent. C'est une grande sécurité l'argent. Quand on ne sait pas utiliser l'amour, il y a deux points qui donnent la sécurité à un être humain. Même à un animal, on dit un être vivant. Un être vivant, deux points de sécurité. C'est soit l'amour, soit l'argent. Si on n'a pas l'un, il nous faut l'autre. Enfin, si on n'a pas besoin de l'autre. S'il n'a pas l'autre, il faut l'un. Ceux qui n'ont pas les deux, alors c'est une catastrophe. Ils sont complètement déshumains. Ils doivent être dans un état presque second. Donc on doit avoir l'argent parce que ça sécurise. Pas l'argent pour l'argent, l'argent juste parce que ça sécurise, symboliquement. Et l'amour parce que ça rassure. Le HPI, n'ayant pas les moyens de rentrer dans une condition affective, va cadenasser les émotions et ne va en laisser passer aucune, ni une de sa femme, ni une de sa mère, de personne. De toute façon, ils ne veulent pas. La famille, au départ, c'est les conditions un peu. Et là, il n'a plus qu'à avancer tout droit. Et tout droit, c'est compétitif, réussite absolue, etc. Pour ces motifs, le HPI, bien sûr, qui va réussir. C'est incontournable pour lui. Jusqu'au burn-out. Jusqu'au burn-out. Non, on ne ferme pas jusqu'au burn-out. Où là, il y a une émotion qui va apparaître. C'est souvent un moment où l'argent s'est fait. C'est-à-dire cette sécurité, et c'est ce que je disais, c'est cet homme qui m'a dit, mais ce n'est pas possible. Vraiment, j'ai une émotion, je vais pourrez vous travailler. Laissez parler vos émotions. Ce n'est pas possible. J'ai besoin d'un matelas. J'ai besoin d'un parachute. C'est la même histoire que je raconte à chaque fois. Et je lui ai dit, c'est donc que la chute est inévitable. Bien sûr que la chute est inévitable. Une fois que vous avez fait un matelas d'argent et une grosse sécurité, vous n'avez plus qu'à plonger. Et c'est qui les HPI aujourd'hui ? Ceux qui sont passés, en tout cas dans mon bureau, et qui ont compris, et qui ont laissé passer les émotions, parce qu'ils viennent consulter, soit juste avant le burn-out, donc ils refont un autre burn-out après, parce qu'on arrive à les remettre un petit peu sur le rail, donc ils se disent on continue, jusqu'au burn-out road suivant. Et les burn-out, aujourd'hui, les HPI qu'ont fabriqué, qu'ont créé du burn-out, c'est-à-dire que l'émotion les a envahis, ils n'ont pas pu contrôler, c'est insupportable pour eux, et c'est très douloureux, donc ils plongent. Quand ils se remettent, aujourd'hui, ce sont les créateurs du nouveau monde. C'est comme ça qu'on dit, les écolos, notre ami Christian, sans citer son grand nom, mais ça sera avec plaisir que je le ferai, il a gagné le premier prix de la maison autonome. L'autre, voilà, cherche un terrain, l'autre a fait toute une entreprise, je l'ai vue la dernière fois à la télévision, moi je traite les uns, cet homme comme ça, HPI qui était habillé, t-shirt, machin, pendant que les autres bossaient la terre, il disait oui, je fais de la permaculture, voilà, on a installé ça, ça et ça, c'était les HPI qui parlaient. C'est probablement les HPI qui étaient dans la terre, en train de récolter les tomates et tout. Et bien sûr que c'est ceux-là qui préparent, alors pas que ça, c'est des gros scientifiques, c'est des scientifiques, mais ce sont ceux qui sont montés très haut, qui ont plongé et qui aujourd'hui, je ne sais pas comment on dit, font de l'écosystème, quand on appelle ça l'éco-nature, on défend la planète, ce sont eux, à très haut niveau, très haut niveau, et puis il y aura eu de très gros moyens financiers. Je les appelle d'ailleurs, ce sont les projets que mettons ensemble. Ça répond à ta question. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.